Bonjour à toutes et à tous, c'est la Sado Expedition avec Prof et aujourd'hui nous allons faire le chemin 1 de l'étreinte des Lamentations, le chemin 1 du donjon Draguer, c'est un donjon qui est formable, du moins ce chemin là, car il ne dure pas très longtemps, à peu près 19 minutes si je ne me trompe pas pour ce run, ce qui est plutôt intéressant étant donné qu'à une époque il était considéré comme très difficile, aujourd'hui vous allez voir le chemin n'est pas si difficile que ça. Donc tout d'abord on va choisir le chemin 1 et on va prendre le portail Azura qui se trouve juste devant nous. Une fois le portail passé nous allons arriver au chemin qui va être bloqué par plein 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 de tourelles comme celle là avec des murs. Comme vous voyez je ne peux pas passer à travers, il n'y a rien à faire. Tant que la cinématique n'a pas fonctionné je ne peux pas non plus tuer les tourelles, mais ne vous en faites pas, ce sera votre but de détruire ces 2 tourelles qui fonctionnent comme un portail, comme une barrière, ce sera votre but de les détruire le plus rapidement possible, il y en aura une bonne vingtaine sur tout le long de la route, il y aura aussi des groupes de mobs. Alors il y a 2 techniques, nous allons vous montrer la technique bourrin, la technique non bourrin consiste à éviter le premier pack de mobs. Là nous allons tout simplement rentrer dans le tas, défoncer les tourelles et arriver jusqu'au premier boss. Voilà le premier boss c'est bien un golem, un tourelle de ses acolytes Azura. Le groupe qui est derrière dans la technique bourrin ne vous lâchera pas, donc vous devrez l'affronter avec le boss. Mais vous en faites pas, tout va bien, c'est pas si complexe que ça. Bien entendu nous avons un groupe optimal pour ce run, étant donné que nous avons 2 gardiens vous allez comprendre l'avantage plus tard, 2 envoûteurs vous allez aussi comprendre l'avantage plus tard, maintenant sachez que les envoûteurs et le gardien sont très intéressants ici, parce qu'on a besoin de renvoi de projectiles, surtout triple boss golem, qui sont considérés comme très difficiles, mais avec du renvoi de projectiles c'est tout simplement hallucinant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Une fois le golem démonté, il n'y aura plus qu'un seul objectif, c'est détruire les barrières électriques le plus rapidement possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'aurai lancé par Pass員 en vidéo ! J'ai fait que vous ab besides buffwing la collective, KNOWl si laормine est en la citronragique arrachée Et sur les gr socialteries sont produits ABV le n'aite Tchau A Y Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au fond de la salle, près de la porte, qui est juste là, le boss bump. Donc faites attention à garder derrière vous toujours un endroit plat pour atterrir s'il vous propulse. Gardez en conscience que le bump est en fonction de votre placement et de celui du boss. Donc votre direction sera en fonction de cette ligne que vous formez avec vos deux corps. Les zones qui sont par terre font pas mal de dégâts aussi. Il est donc conseillé de les éviter mais vous pouvez y aller encore plus bourrin que vous. Même avec deux déconnectés comme je vous l'ai dit, c'est pas difficile du tout. Sous-titrage ST' 501 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 Demandez à tout le monde de se repaquer car maintenant vous allez devoir courir. Si tout à l'heure c'était la technique bourrin, on rentre dans le tas, cette fois ça va être la technique on va fuir le combat. En effet il y a des golems, on n'a pas envie de les tuer. Il y a aussi des explosions qui one shot sur la route. Ce que vous allez faire c'est courir en logeant le mur gauche, en évitant les explosions, en vous donnant protection tout le long, comme ça tout ira bien. Allez c'est parti ! Voilà ce sont ces explosions là, les bleus. Comme des mines. Allez on court jusqu'au fond pour lâcher l'agro et on change de skill, on va prendre des skills qui renvoient les projectiles. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Voilà les golems, on va demander à quelqu'un de distance de nous les poules, pas que quelque chose arrive au corps à corps. Restez bien coordonnés avec vos zones de renvoi de projectiles, car ils font extrêmement balle. En plus d'altirer, de repousser, ces golems balancent des flèches de feu, de poison, enfin à peu près tout. Regardez, la puissance des dégâts du renvoi de projectiles. Le premier est très rapide à tuer, ce sera pour le deuxième que vous galérez un peu plus. C'est la plus belle belle zone. Le premier est très rapide à tuer, parmi tout de suite, pour une autreensione. Misez-pain. C'est une autreensione ! Ça m'a dit pour le deuxième que vous avez pris sur ce livre. C'est la plus belle zone. 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 Mais une autre zone. C'est la plus belle zone. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501